Donc, au-delà du test, nous avons d'autres organes principaux, tels que la Cour Internationale de Justice, qui est basée à l'AIE, qui est l'organe, la Cour Internationale de Justice, qui est l'organe judiciaire, qui est chargé de statuer le conflit, de statuer sur le conflit entre les États membres de l'ONU. Donc, voici quelques organes principaux, les organes principaux de l'ONU, mais aussi l'ONU a des organes dits spécialisés, donc en petit 2, les organes spécialisés de l'ONU. Donc, petit 2, les organes spécialisés de l'ONU. Les organes spécialisés de l'ONU sont chargés de la coopération entre les gouvernements en dehors du domaine politique. Et comme organes spécialisés, nous pouvons citer l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, donc qui intervient dans le domaine de la santé. Nous avons le Haut Commissariat aux réfugiés, ACR, pour les secours aux réfugiés. Nous avons également l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, pour les secours à l'enfance. Nous avons également l'UNESCO, pour la promotion de l'éducation, de la science et de la culture. Nous avons le Fonds Alimentaire Mondial et le Parlement, le Programme Alimentaire Mondial dans le domaine de l'agriculture. Et eux aussi, nous avons des institutions financières au sein de l'ONU, telles que le FMI et la Banque Mondiale. Donc, voici un peu résumé le fonctionnement de l'ONU à travers les organes principaux et les organes spécialisés.